pour le deviner Bonsoir, à la une de ce 27 avril, Vladimir Poutine laisse entendre que l'arme nucléaire sera utilisée si nécessaire et en Chine le premier cas de grippe aviaire H3N8 a été détecté sur un enfant Bonne soirée, à demain Heureusement pour oublier cette actu plombante, certains ont la solution comme ce monsieur vu ce midi sur TF1 Café, jamal OIG, boule, apéritif, réapéritif le soir En fait on est maintenant des apéritifs aussi ici à la suite Et voilà, apéritif le matin, le midi et le soir, ça fait digérer l'actu Et dans le reste de l'actu justement, on l'aurait presque oublié mais elle fait un retour triomphal dans les médias Nadine Morano qui comme tous les politiques annonce ses interviews à venir sur les réseaux mais là où certains se contentent d'une photo ou d'un tweet Nadine Morano le fait en vidéo et le résultat est pour le moins curieux parce que c'est la même vidéo à chaque fois Je vous donne rendez-vous sur Je vous donne rendez-vous sur Je vous donne rendez-vous sur Et ce matin donc, Nadine Morano nous donne rendez-vous sur LCI Et elle devait être ravie de cette levée tôt parce qu'Elisabeth Martichoux n'a pas attendu longtemps avant de lui sauter à la jugulaire Bonjour Nadine Morano, merci d'être avec nous ce matin sur LCI Vous êtes députée européenne, la bataille des législatives est lancée Législative c'est un peu la dernière station avant l'entouroute pour LR Ce qui vous menace c'est la panne sèche avec le score de 4,7% à la présidentielle Nadine Morano Et ça, ce n'était que le bonjour 4,7% des voix Ça veut dire que votre électorat Ça veut dire que votre électorat Il est parti aussi Comme Eric Woerth En conviction Elle ne séduise plus les électeurs C'est ça la question Vous pensez que vous allez pouvoir maintenir combien de députés ? Les projections vous donnent entre 30 et 60 Si tant est qu'elles signifient quelque chose Quand je vous écoute, je me dis quelle leçon tirez-vous de l'échec dans le fond C'est seulement de dire que Bah, les Pécresse n'étaient pas une bonne candidate Il n'y avait pas un problème plus important que celui-là Merci Nadine Morano Merci Ce matin sur LCI Alors logiquement, après une interview comme celle-ci On file se rouler en boule sous sa couette Pas Nadine Morano Qui nous donnait ensuite rendez-vous sur Il faut maintenant prendre des mesures de rigueur financière Si Macron ne les prend pas, ils vont rester au gouvernement Avec lui ? Avec lui ? Nadine Morano Qu'est-ce qui se passe ? Vous me donnez rendez-vous J'avais oublié un dossier J'étais obligée de repartir Je suis désolée Ça arrive ? Non, ça arrive, il est 9h13 J'avais oublié un dossier, oui C'est surtout le temps de récupérer les dents Que lui avait pétées Elisabeth Martichoux 45 minutes avant sur le plateau d'LCI Une Nadine Morano visiblement pressée de se faire pourrir Puisqu'elle a tapé un sprint pour se retrouver sur le plateau de CNews Le 4 mai 2017 Il avait écrit sur son compte Twitter Que C'est vrai Il faut que je cherche du coup Vous avez couru J'ai couru pour vous Il est sympa parce qu'il a laissé Nadine Morano reprendre son souffle Avant de prendre le relais d'Elisabeth Martichoux Vous n'allez pas me refaire la campagne, vous l'avez perdue Vous foncez dans le mur depuis des mois les républicains Quand je dis que vous foncez dans le mur en klaxonnant C'est exactement ça Depuis des mois, vous savez ce qui va arriver Il faut qu'on gagne les élections législatives Oui, vous allez avoir du mal Même si ça ne déplaît à monsieur jamais Ça ne déplaît pas, mais vous-même vous êtes très en difficulté Voilà, ce n'est plus une tournée média, c'est du masochisme Et décidément, il faut avoir envie de se lever très tôt pour répondre aux questions Aux interviews matinales Ce matin sur France Info, Marc Fauvel était en pleine forme Alors on va tenter de faire un truc dans cette interview Je vais tenter de poser des questions Si vous pouvez tenter de répondre à mes questions plutôt qu'à d'autres Ma question était vraiment sur le premier tour On parlera autant que vous voulez du second Oui, mais il faut comprendre Julien Bayou S'il ne répond pas aux questions, c'est parce qu'il ne connaît pas les réponses Moi, je n'ai pas le sentiment que la France Insoumise aujourd'hui dise que livrer des armes à l'Ukraine est une bêtise Si, elle continue de le dire L'Agence Internationale de l'énergie nous apprenne que la situation à Tchernobyl est critique Non, ça a été démenti Suite à l'invasion russe Ça a été démenti l'information sur Tchernobyl Du côté des Insoumis, pas plus tard que lundi matin Qui nous a dit sur le nucléaire, ce ne sera pas dans l'accord Ah ben voilà Attendez, ce sera soumis à un référendum des Français On n'est pas au courant de ça Non Merci d'être venu quand même, c'est sympa Jean-Michel ne se rappelle plus de rien Bayou qui ne participera donc jamais à ce jeu diffusé sur TV Tour Oui, ma bête, j'ai regardé TV Tour car nous sommes toujours dans le ventre mou de l'actu Jeux qui s'intitule Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Qui veut gagner des rayons Le premier jeu 100% local Eh oui, l'émission s'appelle vraiment Qui veut gagner des rayons Un jeu survolté Voici Pascal et Nicole C'est quoi des rayons ? Eh voilà, mais la foule est en délire ! Bienvenue ! Les rayons, c'est une spécialité de Tour C'est un peu gras, mais ça devrait te plaire Et je peux vous dire que pour participer à Qui veut gagner des rayons Il faut être bien calé Parce que les questions sont très costauds Quel était le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture de reportage Récemment pliée dans un carambolage sans gravité pour les occupants ? Est-ce que c'était A, E, Z, 2, 0, 94, S, G, S, G, B, F, H, 591, N, B, C, E, Z, 937, S, F ou D, E, Z, 967, S, G Et c'est Romain Je pense que c'est la réponse C La 937 C'est une très bonne réponse Il le savait et ça valait vraiment le coup de se rappeler de la plaque d'immatriculation de la voiture Car monsieur repart avec le gros lot Un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par votre partenaire Ardoin, le charcutier C'est un jeu local donc les gars sont locaux Qui veut gagner des rayons ? C'est aussi l'occasion de découvrir des personnalités qui portent un nom raccord avec leur passion Bonjour Jean-Philippe Troux Bonjour Merci à vous de me recevoir chez vous à la Croix-en-Touraine Vous êtes spéléologue ? Jean-Philippe Troux Spéléologue Heureusement qu'il ne vient pas de balle C'est génial, monsieur Troux Quand on entend ce nom, il y a un embouteillage de blagues tout plus mauvaises les unes que les autres Qui nous viennent sans tête mais on prend sur soi On se retient Sauf l'animatrice de qui veut gagner des rayons Jean-Philippe Troux, le bien nommé Qui n'est pas spéléologue de métier mais qui est un grand passionné de Troux Et gros bisous à tous les Troux de Couraine bien entendu de leur échec Et oui, gros bisous, c'est important d'embrasser les Troux Et on referme ces actualités avec une cachoterie Qui était l'invité de Très Très Bon, l'émission de François-Régis Gaudry Et qui s'était bien gardé de nous le dire Patrick Cohen C'est à moi qu'il fait l'honneur de sa présence J'ai nommé Patrick Cohen Je suis journaliste, un peu de radio, un peu de télé Et visiblement pas assez nourri dans cet avou Puisqu'on va prendre du rap chez la concurrence Celle-Milly ! Oui bien sûr ! Celle-Milly ! Alors un peu de radio, un peu de télé, mais pas seulement On dit quand même du monsieur qu'il est l'un des plus grands journalistes français Mais il est aussi amateur de bonne chair Ça alors, t'aimes bien manger toi ? Ouais, mes moments perdus Première nouvelle Allez Patco, quel est ton péché mignon ? Le sucre Allez Patco, c'est quoi ton péché mignon ? Confiture et miel Tartine, beurre et Confiture du cidre Le pain de champignon Truite, les moisettes Camillot Alors, Louis, vous avez... Ça a coupé, il y avait une liste encore plus longue Je pense, mais on doit rendre à l'heure Sinon on n'est pas encore cette nuit Louis, vous avez été juré de The Voice Vous avez donc participé aux auditions à l'aveugle Mais il n'y a plus fort Patrick fait des dégustations à l'aveugle Et il est super balèze C'est d'ailleurs pour ça qu'on le surnomme This is the, this is the ventre Texture avec le constillant de la croûte Et la mie comme ça, bien aérée C'est super Je reconnais le pain de la rue Milton Je reconnais le pain de la rue Milton Qui, à part toi, est capable de reconnaître ? Le monsieur des plaques d'immatriculation C'est une boutique du quartier Qui veut gagner des rayons ? Le cohen ne cessera donc jamais de nous surprendre Et je t'inscris à qui veut gagner des rayons Avec plaisir Exactement